Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je pose la question avec vous, quel style d'éducation je dois choisir pour mon enfant ? Je suis Anaïs Vert, je suis thérapeute, coach parentale et formatrice. Abonnez-vous à ma chaîne, comme ça vous recevrez les prochaines vidéos. La plupart du temps, je parle des relations humaines, de l'éducation, de la relation parent-enfant. Alors, ça c'est une question que se posent beaucoup de parents. Quel style d'éducation je dois choisir pour mon enfant ? Souvent, cette question, elle est posée même avant que l'enfant arrive, bien avant des fois d'avoir des enfants. Les jeunes personnes se demandent, tiens, comment j'ai éduqué mon enfant ? Moi, je ne veux pas reproduire l'éducation que j'ai vécue. Ou alors, au contraire, moi, je voudrais faire exactement comme ont fait mes parents parce que ça a bien fonctionné. Alors, est-ce que ça, c'est positif ou pas ? C'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Alors, souvent, effectivement, on va choisir un style d'éducation. En tout cas, on va se dire qu'on va appliquer un style d'éducation en fonction de l'éducation qu'on a soi-même reçue. Alors, à ce stade, il y a deux possibilités. Souvent, soit on considère que l'éducation qu'on a reçue est un modèle. Donc, on est dans le modèle, c'est-à-dire la reproduction de quelque chose que l'on a vécu. Donc, ça a fonctionné pour nous, on refait la même chose avec nos enfants. Ou alors, au contraire, on se dit, surtout pas comme mes parents, je ne veux surtout pas être comme eux, donc on est dans le contre-modèle et donc on va faire tout l'inverse de ce qu'ils ont fait. Alors, est-ce que ça, ça fonctionne ? Eh bien, la plupart du temps, non. Dans les deux cas, en fait, qu'on soit dans le modèle ou dans le contre-modèle par rapport à l'éducation que nous avons reçue de nos enfants, nous sommes toujours, finalement, en train de réfléchir par rapport à l'éducation qu'on a reçue de nous, c'est-à-dire par rapport à l'enfant qu'on a été. Donc, quand on est dans ces réflexions de modèle ou de contre-modèle, on est centré sur l'enfant qu'on a été et on n'est pas centré, finalement, sur l'enfant qui est devant nous, c'est-à-dire notre enfant, notre enfant à naître ou notre enfant déjà-né. Donc, du coup, ça ne fonctionne pas. Et donc, ça fait souvent que les parents consultent pour dire « Ben voilà, moi, j'ai toujours fait comme ça, avec mes parents, c'était comme ça, j'essaye avec mon enfant, ça ne fonctionne pas. » Non, ça ne peut pas fonctionner exactement comme ça. Déjà parce que l'époque n'est pas la même. Donc, nous avons nos enfants à une époque particulière qui se pose des questions particulières, notamment la question des écrans. C'est-à-dire que la génération, quand nous, on était enfants, certes, il y avait des écrans, mais il n'y avait pas tout ce qu'il y avait maintenant, et Internet, les jeux vidéo, etc., ça commençait juste, ce n'était pas du tout répandu comme aujourd'hui. Or, aujourd'hui, ça, c'est un vrai enjeu éducatif, la gestion du temps passé et de ce qui est regardé sur les écrans de nos enfants. Bref, tout ça pour vous dire que les enjeux actuels de l'éducation ne sont pas du tout les mêmes que celles de notre génération à nous. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, ce qui peut fonctionner avec un enfant à un moment donné ne fonctionne pas forcément avec un autre enfant. Donc, a fortiori, pour nous, par rapport à nos parents, certaines choses fonctionnaient pour nous en tant qu'enfants, mais ne vont pas être adaptées à l'enfant que nous avons devant nous. Donc, la question, c'est pas tant d'avoir un modèle ou un contre-modèle ou d'avoir même des idéaux et des représentations sur l'éducation. La question, à mon sens, c'est plutôt de se demander de quoi cet enfant-là a besoin, de quoi mon enfant a besoin ici et maintenant, puisque les besoins des enfants, ils évoluent tout au long de la vie, mais de quoi il a besoin. Et si vous vous posez cette question, vous verrez, les réponses arrivent. Nos enfants, ils nous montrent la voie. Nos enfants, avec leur comportement et avec leurs mots aussi, ils témoignent de ce qu'ils ressentent et ils témoignent de ce dont ils ont besoin. Si nous les observons, si nous les regardons, nous allons avoir des clés pour fonctionner avec eux. Donc, l'éducation, finalement, c'est pas tant une représentation, c'est pas tant des modèles, c'est pas tant des idées, c'est surtout une expérimentation à partir de l'enfant que nous avons en face de nous et à partir de nous, nos propres ressources. Donc, c'est complètement à inventer. C'est pour ça que, alors évidemment, c'est utile de lire des articles, de regarder des vidéos, de lire des livres. Bien sûr, tout ça, c'est utile. Ça va vous donner des conseils sur la parentalité, sur des réflexions, surtout sur votre rôle de parent. Mais surtout, surtout, ce qui est le plus important, c'est de vérifier ce qui fonctionne avec votre enfant. De vraiment passer par l'expérimentation avec votre enfant et de découvrir ce qui lui convient. Et ce qui vous convient à vous aussi, bien sûr, en tant que parent. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que, voilà, ça vous aidera à cheminer, cette petite vidéo. N'hésitez pas à laisser vos commentaires en bas de la vidéo. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aussi aider d'autres personnes. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Comme ça, vous recevrez les prochaines vidéos. À très bientôt. Au revoir.